Eh bien salut tout le monde, c'est CryxX01 et on se retrouve pour l'épisode 5 de Resident Evil 4 HD. Donc là, à l'épisode précédent, je venais de retrouver la fille du président des Etats-Unis, donc Ashley. On se retrouve là où on s'est laissé dans l'épisode 4. On va combiner ça avec ça. Hop, voilà. Donc on a aussi fait la rencontre de Osmund Sadler, donc qui est le chef tout simplement de cette secte. Oh là là. Attends, tu attends là Ashley. Hop. Voilà. Ça y'a plus. Allez, allez. Voilà, deux balles. Il vient de se cramer elle-même. Et apparemment, il n'avait pas envie de se cramer. Oh, oh, chiètes. Oh, chiètes. Oh, chiètes. Oh, j'aime pas du tout ces machins là. Bon, voilà. J'ai acheté d'une balle le sniper. Voilà. Vas-y, achète. Tu peux revenir avec moi. Puis-y. Argent, argent. Est-ce qu'elle me suit bien là ? Ouais, elle me suit. Hop. Là, à l'intérieur, il y a des caisses. De l'argent. Ouais, c'est par là. Attendez, on va... Euh, c'est par où le point d'extraction de l'hélicoptère, c'est... Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Bah, c'est là. Donc, il faut que je traverse tout ça, tout ça, tout ça. On va descendre par ici. Voilà. Ah, revoilà notre ami le marchand. Welcome, my friend. Ah, pour vrai. Toujours le médaillon, hein. Ah, j'ai que ça, comme niveau trésor ? Bon, je pensais que j'avais plus. Euh, le Red 9, qui est plus puissant. Donc, à mon avis, je vais l'acheter et vente mon pistolet. Euh, pistolet. Voilà. Et on va acheter de la Red 9, qui est beaucoup plus puissant. Attendez, qu'est-ce qu'il a dit ? Ah, c'est le choix d'un amateur éclairé et belle arme, étranger. C'est une belle arme, étranger. Ah oui, elle a dit, j'ai vendu, je la prends. Ah oui, d'accord, elle prend plus de place que mon pistolet de base. Donc, on va voir déplacer, euh... nos munitions. Ah oui, d'accord. Bon, je ne sais pas, elle est là. Voilà. Euh, sinon, non, non. Ok. Il va falloir améliorer notre petit Red 9. Attendez, il n'y a pas autre chose ? Non. Non. Euh... On va d'abord améliorer le Red 9, hein. C'est la forme que j'utilise le plus. On va commencer. Hum... Ok, allez. Voilà. Là, on est prêt. On est prêt. Euh, je vais peut-être améliorer, euh, ma contenance. Euh... C'est mieux. Voilà, comme ça j'ai 10 balles comme mon ancien pistolet. Oh, c'est mieux. Attendez. Si je pète encore ce machin-là... Non. Pas de trésor. J'aurais cru. C'est pas grave. On va continuer. Ici, il y a un petit tonneau. Rien du tout. Ah, c'est vraiment, euh, elle est vraiment cool, la musique. De ces salles repos. J'appelerais ça comme ça, moi. Ah, sorti. Donc, nous revoilà, euh... Au centre du village, je dirais. Il y en a un qui part, je le vois. Ah, il est juste là. Mais attention avec ça, toi. Euh, Ashley, écarte-toi. Reste là, Ashley. Bon, j'en ai entendu une autre. Ah bah, je l'ai eu. J'ai eu celui-là. Ah, il y a vraiment des... des sauts de musique. Ah oui, je pense que ça vient de moi, parce que je suis en train de upload une vidéo en même temps. Donc, je sais pas. Wouah, WTF, qu'est-ce qu'il est en train de faire, le... Il a fallu, il a fallu qu'il se décide. Il y en a un autre. Attends, Ashley, Ashley. Oh, la misère. Oh, la misère, ils sont partis. T'approche pas d'Ashley. Oh, shit. Ah, d'accord. Non, non, pas d'Ashley, pas d'Ashley. Ashley, viens, viens. D'accord. Ashley, suis-moi. Ah oui, maintenant, on peut aussi améliorer le niveau de santé de Ashley. Alors, comme vous le voyez, elle a pas vraiment beaucoup de vie. On va falloir faire très attention à elle. Oh, il y a une misère. Ah, shit. En plus, ça affiche beaucoup... Ça affiche beaucoup de dégâts, ça. Il y a un sniper, ça ira plus vite. Et au moins, je ferais pas trop de munitions. Allez. Allez, viens. Bon, maintenant, j'ai plus beaucoup de soin, quoi. C'est ça. Oh, il continue de marcher. Est-ce que tu as quelque chose à me donner ? Oui, merci beaucoup. C'est ce que je voulais. Alors, par contre, j'ai oublié de mettre mon chronomètre. Enfin, c'est la première fois que je l'oublie. Attendez. Bon, on va compter 5 minutes, voilà. C'est pas grave. Il y a encore un là-bas. Le fil n'est au sniper. Ah bah, il a muté. Oh, le fil ! Voilà. On a plus dans le coin. Il y a rien là-dedans. Il y a des pièges un peu partout. Non, il y a rien là-dedans. Mais attention, Ashley, quand tu marches. Voilà. Euh, oui. Là, on peut aussi ordonner à Ashley de se cacher. Donc, euh, cache-toi, Ashley. Vaut mieux. Et là, pendant ce temps... Ah, un petit papier. Sarah est le troisième groupe. On ignore toujours où se trouve Sarah. Il doit probablement utiliser des passages secrets qu'il lui a montré son grand-père qui chassait dans cette région il y a bien longtemps. Je suis presque sûr qu'il se cache sur notre domaine, quelque part dans la forêt. Si son grand-père était encore vivant, je l'aurais utilisé pour trouver Sarah. Mais comment a-t-il aussi qu'un œuf avait été injecté dans son corps ? De plus, le fait qu'il ait réussi à le retirer avant l'éclosion est préoccupant. L'autre sujet qui m'inquiète, c'est que Louis se soit échappé avec notre bien juste avant l'arrivée de l'agent américain. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une simple coïncidence. Il doit y avoir une autre personne dans le cou. Pour tirer les choses au clair, il faut capturer Louis et attendre que les médicaments cessent de faire effet. Puis, lui injecter un autre œuf. Cela fait, le coupable passera aux aveux. Personne ne va contrecarrer nos projets. Ceux qui essaieront le payeront très cher. Donc nous, on va aller tuer les autres Ganados. Ah, bien sûr. Vous pouvez essayer. Ouais, vous regardez, j'ai oublié un médaille en bleu, là, au début. C'est bon. Vu que... J'en ai plus besoin, j'en entends un, mais je ne sais pas où il est. Où est-ce qu'il est ? Ouf ! Ok. D'accord. Ok, ok. 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 C'est une chambre femme. Oh shit. Ouf. Heureusement que je l'ai vu au dernier moment. Parce que... Je le savais. Ouais, bon par contre, je vais éviter de trop utiliser mes fusils à pompe parce que... J'en ai plus beaucoup. Ok. Voilà. Oh. Bon, ça va, j'encore. Ah, c'est de munitions de snake. Alors, ok. C'est bon, génial. Lui, on l'a fini. Ok. Ok. Voilà. Bon, lui, je pense qu'il ne va pas muter. Non, il n'a pas muté. Bon, Ashley, reviens, s'il te plaît. Je pense que la voie est libre. Non, il y en a encore un là-bas, mais il est tout seul. Ah, mais sur le fusil à pompe. Il y a des pièges à l'intérieur, on va faire attention. Ah, c'est là. Ouais, des munitions de fusil. Pistolet, je prends. Ouais, ça, je vais utiliser directement sur moi. Ouais, ouais. Bon, je suis assez content de ce pistolet, hein. Le Red 9, je pense qu'il s'appelle comme ça. Le Red 9. Bon, est-ce qu'elle est toujours là ? Je sais, ouais. Elle me suit. Regardez, attendez. Là-bas, il y a encore un médaillon bleu. On va attendre que... Non. On ne va pas l'attendre. Quoique. Que... Mince. Bon, on va attendre qu'il monte à l'échelle. Voilà. Bon, Ashley apparemment ne sait pas descendre d'une échelle. Bon, là, tout simplement, elle est trop fouillante. Hop, on va passer comme ça. Et donc, vous voyez, hein, au début de l'épisode 2, 1, je ne pouvais pas passer par là. Mais maintenant, avec l'aide de Ashley, elle va pouvoir m'aider à ouvrir cette porte. Voilà, on avance. Je pense qu'on est bientôt au point de l'extraction de l'hélicoptère. Alors, encore notre ami de marchand. Oui, je sais. T'as vraiment envie de me donner ton pistolet, hein. Bon, on a rien. Quel en se tire ? Est-ce que jamais l'heure soit... On sent ça. Ouais. Merci. Ça aussi. Voilà. Merci beaucoup. Leon, j'ai des mauvaises nouvelles. J'aimerais ne les entendre. Eh bien, j'ai peur que je vais vous le dire. Nous avons perdu contact avec le chopper. Quelqu'un aurait dû le faire. Mais nous ne pouvons pas déterminer qui. Bien. Nous prépons un autre chopper pour vous. En tout cas, je veux que vous allez vers l'extraction de l'extraction. J'ai compris. Ah ouais, mauvaise nouvelle. L'hélico a été apparemment abattu, hein. Bon, bah tant pis, on va continuer. On n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on va faire, Leon ? Oh mon dieu, j'ai vu une tête de cul. Oh mon dieu. J'ai vu une tête de cul. Oh mon dieu. J'ai vu une tête de cul. Il a vraiment une tête de cul. «Léon ! » C'est un petit monde, hein ? Alors, je vois que le Président a équipé sa fille avec ballistiques aussi. Qu'est-ce que c'est rude ! Et je ne crois pas qu'il n'y a aucune référence avec ma figure et ma standing. Qui est-ce-tu ? Oh, excusez-moi, Votre Président. Peut-être que la jeune femme pourrait s'entendre à elle-même avant de demander à quelqu'un son nom. Elle n'est Ashley Graham, la Président ? Elle est... Eh bien, tu sais... Ne vous inquiétez pas, elle est cool. Eh, ne pas de problème. Il devrait être un symptôme évident avant de vous entrer à l'un de eux. Regarde ! Ashley, au-dessus ! Ok, c'est temps de jouer. Donc là, nous sommes encerclés dans une petite cabane entourée de Ganados. On va essayer de barricader un peu. Mais bon, ça ne tiendra pas. Mais au moins, on gagnera un peu de temps en barricadant. Afin de s'organiser. Ah ! Vous voyez, il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace pour se défendre. On est là aussi dans l'ententeur. Ah si, il y a un peu de plantes. On peut toujours servir contre les Ganados qui bruit. Ouais. Ils ont mis à la chaîne de se cacher par ici. Bon, Loé, c'est ce que tu te sens prêt. Ok. Je pense qu'on va libérer... Ah bah, t'as le même pistolet que moi. Ah. Très bon choix, Loïs. Très bon choix, Loïs. Très bon choix, Loïs. Merci. Merci. Ah, ça passe de ce côté-là. Ça rentre. Ah. Ouais. Ça va, ça va. Ouh, ça déborde déjà. Eh, shit. Je peux faire oublier à ça. Je ne vais pas faire oublier. C'est quoi ? Est-ce que ça va, Loïs? Tu t'en sors, moi ? D'ailleurs toi. Pourquoi est-ce que je suis pas dans l'ordinateur. Pourquoi est-ce que je suis pas dans l'ordinateur ici ? Je sais pas ? Pourquoi est-ce que je suis pas dans l'ordinateur ? Ah, Louis qui monte, à mon avis, à mon avis, il en a un peu marre. Euh, Louis ? Oh, désolé. Merci. Oh, il passe aussi par au-dessus. Aïe, 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 il passe par là. Aïe, aïe, aïe. C'est chaud, c'est chaud là. Ah, Louis qui se fait martyriser par le Plaga. Attends. On va se débarrasser du Plaga. Ça déborde, ça déborde là. Non, situation de danger. Franchement, cette scène, elle est vraiment mythique dans ce raid anti-vite 4. Ouais, c'est une des... Ok, j'ai plus de munitions de... Fusil à pompe, ok. Ça vend une des meilleures scènes d'action de ce raid anti-vite 4. Non, elle n'a pas voulu faire ça. On garde son sang 3. Ouais, yes, je regarde des munitions de fusil à pompe. Bon, Louis. Oh, pardon. Je te fais tirer dessus. Tu sais, t'as bêté, toi. C'est toi un coup de pied. Tu vas tirer dessus. Non. Ah. Ils ont décidé de partir. voilà fin du chapitre on va pas s'arrêter là on va continuer tout simplement on va continuer attendez j'ai récupéré quelques munitions de fusil à pompe combiné on commence à devenir limité niveau soins il y avait rien là au dessus je vais regarder de l'argent je vais prendre et on vient de récupérer la munition ouais TMP pistolet ici notre ami le marchand alors on va d'abord on va regarder là on va se prendre deux itinéraires Lord Sadler vient de me dire que nos hommes avaient abattu un hélicoptère de l'armée américaine il ne devrait pas y avoir de renfort pendant un certain temps tant que le gouvernement américain n'aura pas démasqué le traître il ne pourra lancer que des opérations secrètes de petite envergure nous devons profiter de cette situation pour capturer la fille seuls deux itinéraires peuvent permettre aux américains de s'échapper de notre territoire nous les arrêterons ici nous allons faire appel à tous nos effectifs nous concentrerons tous nos hommes sur l'un des itinéraires ils ne passeront pas sur l'autre itinéraire notre El Gigante s'occupera de tout quel que soit le chemin qu'ils choisiront l'agent et la fille ne sortiront jamais d'ici vivant nous avons le choix entre deux passages un passage qui renferme plein de Ganados et l'autre passage avec le retour de notre ami El El Gigante voilà monsieur le marchand Qu'est-ce que tu vends ? Qu'est-ce que tu vends ? Ah bah tu le vends en 20 000 balles Ouais ça j'ai besoin Oula je m'en sors plus avec les touches Voilà Qu'est-ce que tu vends ? Donc moi je propose que Droite gauche gauche c'est les Ganados Droite c'est El Gigante Bon ça et quoi El Gigante Voilà par ici Ouais viens par ici Ashley Allez On sait pas c'est pas le El Gigante Non 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 Il est pas content Oh il me stresse Il me stresse là Rien qu'à l'entendre Marcher Allez vite vite Ah vous c'est de l'ouvrir c'est verrouillé Oh merde Oh shit Oh shit Oh shit Non Il a réussi Oh il fait mal On est un peu dans la merde Il a sûrement la clé vers ici Oui la clé est là Oh shit Non 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 Franchement il me stresse Rien qu'à l'entendre marcher Bon Là on a réussi à l'éviter Donc on va vite sortir d'ici Voilà je suis acquis Il s'amuse à le regarder Voilà vous utilisez avec les clés Au revoir Au revoir mon ami Ouais pistolet je prends Euh Il y a une petite maison là Ouais ici On va regarder une petite lettre Défense du village Défense du village J'ai sous-estimé les qualités de l'agent américain Il est toujours vivant Je pensais que nous pouvions attendre l'éclosion de l'oeuf dans son corps Mais à ce rythme il risque de détruire tout le village Avant Nous devons régler ce problème Nous allons devoir changer nos priorités Pour l'instant ce sont de rechercher Louis S'étendons une embuscade aux deux américains Une cabane sert à torturer les traîtres Près de la sortie de l'ascenseur C'est l'endroit idéal pour leur tendre à Get up S'ils survivent Ils devront m'affronter Pour franchir le dernier portail Qui mène hors de ce village Car ce portail ne peut s'ouvrir Que sous mes yeux Sous ses yeux Hum 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 Mouais Va falloir faire attention Hop Notre ami est marchand Ouais je sais je sais J'ai des trucs à te vendre d'abord Non Voilà Ca fait toujours du bien Niveau argent On va se diriger par là Non là y'a rien Ah aussi de l'ouvrir Ce doit être le seul moyen de quitter ce village Cette lueur on dirait un dispositif De reconnaissance rétinienne Donc à mon avis C'est le portail Qui était en train de parler Le chef du village Pour pouvoir s'enfuir du village Et c'est absolument ce qu'on a envie De s'enfuir du village On est là Il y a des gens là Et il y a HV derrière En train de faire yes 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 Oh punaise Oh je n'aurai pas aimé L'endroit où je vais tirer dessus Je cherche Il y en a encore un Il y en a encore un On dirait les panneaux de commande de la nacelle Il vaut mieux ne pas y te toucher maintenant J'utiliserai pour m'échapper Mais où est-ce qu'elle va ? Ah oui Voilà J'ai oublié le port Vraiment bizarrement Ouais Allez Tu peux toujours servir Ouais Euh bah c'est par ici Vu qu'il n'y a pas de chama Attends je ne peux pas que tu attende là D'accord C'est bon Non il n'y a rien là Non il n'y a rien Il y en a encore un dans le coin Ouais il est là C'est de te cacher Non 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 J'aime pas ça moi Euh Ça n'est pas Voilà Fusil à pompe On commence à reprendre les missions Fusil à pompe Le sang est encore frais Est-ce qu'un rituel a été pratiqué ici ? Aucune idée Hop Oeil de chat jaune Chat petite dédicace à Wolfhunter 017 Qui je ne sais pas quoi Mais à mon avis il y a un problème avec les chats Et qu'il ne raconte ça que de sa journée Non il n'y a rien là Ah revoilà notre ami le marchand Qu'est-ce que tu nous laisses là ? Oh 10 Ouais 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 Notre ami le marchand Et je pense que nous allons nous laisser Non Je pense qu'on va se laisser ici pour cet épisode Attendez Toi aussi Toi aussi Non Pourquoi ? Bon allez sérieusement On va se laisser ici Alors merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à laisser un pouce vert Un commentaire Et à vous abonner si cela vous a plu Achille a dit au revoir Attends Achille a dit au revoir à tout le monde Si je te tue Non Le marchand il va dire au revoir à lui Allez Allez bye bye tout le monde On se retrouve à la prochaine vidéo Ou au prochain épisode Bye bye